Myriam Bendrade, bonjour. Vous publiez « Irak, la revanche de l'histoire » aux éditions Vendémières. Vous êtes spécialiste de l'État islamique qui, en Libye, a attaqué un site pétrolier. N'a-t-on rien vu venir ? Ça fait un certain temps, tout de même, en Libye, qu'il y a des combats armés au sol, qui opposent des milices, puisque le pays, depuis la chute du régime de Kadhafi, est tombé aux mains d'un certain nombre de groupes armés. On a un certain nombre de factions djihadistes qui ont trouvé un intérêt à prêter allégeance à l'État islamique parce que ça leur permet de rayonner, tout d'abord. Ça les inscrit dans une dynamique d'expansionnisme qui est propre à l'État islamique. Ça les sort d'un certain isolement. On peut effectivement y mettre l'hypothèse. Est-ce que l'État islamique est à la recherche de nouveaux terrains, finalement, pour ses finances et pour maintenir cette autonomie économique qui est la sienne ? Parce qu'on sait que l'État islamique est un groupe incontrôlable qui ne repose pas sur des sponsors étrangers, mais sur sa propre richesse. En l'État des choses, début 2015, on a toujours un groupe qui est quand même très puissant sur le plan économique, entre l'Irak et la Syrie, qui a perdu du terrain, mais ça se résume à 1% de son territoire, donc qui continue tout de même d'avoir un certain nombre de revenus, de ressources à son actif. L'État islamique, ce n'est pas une armée dissociée des populations, c'est un groupe qui est parmi les populations. Donc toute la difficulté des bombardements, des frappes aériennes, c'est évidemment d'épargner les civils pour ne pas en retour alimenter le discours de l'État islamique, qui est un discours de condamnation de ces bombardements qui se sont assimilés finalement à une campagne d'agression contre le monde musulman. La lenteur finalement de la contre-offensive ou de la reprise en main de la situation, elle est très préoccupante parce qu'en face, on a vraiment un groupe déterminé jusqu'au boutiste, et je pense que l'année 2015 va être absolument stratégique et devra se caractériser par une accélération des opérations et surtout beaucoup plus de détermination de la part de cette coalition qui est elle-même très hétérogène, finalement très précaire, quand on voit l'implication qui n'est pas très importante des pays musulmans notamment, mais il faudra une vraie réaction. On a un gros problème avec la Libye, et ça pose la question directement de l'intervention évidemment qui a été la nôtre en 2011. Et de ce qu'on peut proposer aujourd'hui, plus de trois ans après, à ce pays, est-ce que d'ailleurs l'intervention ou une réintervention de l'Occident est opportune, compte tenu encore une fois de la déliquescence de cet État. Et dans le même temps, on ne peut pas l'ignorer parce que la Libye est à nos portes. La Libye aussi menace la stabilité précaire d'autres pays de la région, notamment la Tunisie qui s'en sort mieux que d'autres pays, mais qui reste finalement très exposée au risque d'une contagion du chaos libyen, et puis d'autres pays aussi comme l'Algérie, le Maroc, dont on parle moins, avec par ailleurs le front au Sahel, qui finalement fait peser aussi un certain nombre de menaces sécuritaires, politiques, sur cette région, même si aujourd'hui, finalement, le cœur de l'attention est focalisé sur le Moyen-Orient, l'Irak, la Syrie. Donc n'oublions pas qu'au Maghreb, il y a aussi un certain nombre de logiques à l'œuvre qui sont inquiétantes.